Le quota des pèlerins à la Mecque, c'est un quota qui est attribué par le Royaume d'Arabie Saoudite. Et le Burkina, depuis deux ans, est autour de 8143 pèlerins. Une fois que l'État a son quota, ce que nous faisons au niveau du comité, c'est de mettre une compétition saine entre les différentes agences. Cela se fait à travers une plateforme électronique. Nous formons d'abord les techniciens des agences sur l'utilisation de la plateforme. Et par la suite, on fixe un jour et une heure et on lance, on fait un appel à l'ensemble des agences qui compétissent. Le nombre de pèlerins que vous avez pu enrouler dans la plateforme, cela devient votre quota. Sinon, on ne fixe pas un quota précis pour chaque agence. Les agences compétissent. Et une fois que les agences ont leur quota, au niveau du comité, ce que nous faisons, c'est de consolider ces quotas, vérifier s'il y a des erreurs, et voir après, on leur donne une possibilité de substitution. L'année dernière, c'était autour de 5%, mais cette année, on va jusqu'à 10% parce qu'il y a des cas de décès, il y a des cas de déjustement, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre. Donc, une fois que cela est consolidé, on invite des agences à venir verser le coût du pèlerinage par le pèlerin. Si les agences ont pu vous dire cela, cela n'est pas vrai. Parce que dès lors qu'on ouvre la plateforme, chacun a ses pèlerins. On ne considère un pèlerin inscrit que lorsqu'il est enrôlé dans la plateforme. Donc, le comité n'attribue pas des quotas à des agences. Donc, nous sommes très formels là-dessus, ça ne peut pas exister. Donc, il faut dire que l'inscription s'est faite au niveau de la plateforme et on fait le paiement. Maintenant, ce qui peut arriver, ce n'est pas toutes les agences. Il existe des agences qui, je m'excuse du terme, arnaquent les pèlerins. Elles ne disent pas la vérité. Et ils inscrivent des gens, ils n'arrivent pas à les inscrire sur la plateforme. À supposer que moi, j'ai 300 pèlerins, j'inscris 150 et les 150 autres qui sont restés, j'ai déjà encaissé leur argent, je ne suis pas en mesure de les rembourser. Et j'ai dit non, on va voir avec le comité. Ce n'est pas le comité qui gère ces questions. Ce que je voudrais dire, les anciens appellent à l'ensemble des pèlerins. S'ils ont un contentieux comme ça, c'est de régler les problèmes avec l'agence. Et si nous nous sommes saisis, nous pouvons leur dire où ils peuvent aller pour vérifier s'ils sont inscrits. Donc, nous avons un site sur lequel on peut vous donner un lien. Et le lien, il est public. On peut vérifier si vous êtes inscrit ou vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est évident. On n'a pas besoin de tourner par rapport à cette question. Mais dans tout travail, il faut dire qu'il y a des gens aussi qui ne travaillent pas honnêtement. Et ça existe. Et parmi les agences, ce ne sont pas toutes les agences qui sont de bonnes agences. Il y a des agences qui font un très bon travail et qui ont la confiance des pèlerins. Et on a confiance en ces agences-là et qui font un bon travail. Merci beaucoup. Je pense que cette année, il est dit même que si vous disposez d'une agence, vous ne pouvez même pas être membre du comité. Cette année, l'équipe actuelle. Maintenant, tel que les mécanismes existent, même si moi j'ai une agence, je ne peux pas m'attribuer. Parce qu'en fait, c'est fait sur la base de la plateforme. Donc, je ne peux pas attribuer des quotas à une agence. Ce n'est même pas possible. Même si j'ai une agence, je ne peux pas la faire. Parce que ça, c'est fait sur la base de la plateforme. Mais je m'inscris en faux. En tout cas, pour ce qui est de cette année, il n'y a aucun membre du comité cette année qui a une agence. Pour l'édition de cette année, l'année dernière, je n'étais pas là. Je ne peux pas dire tout. Mais c'est que sur, même s'il y en a aussi, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le nombre le plus important. Techniquement, ce n'est pas possible. Nous, au niveau du comité, nous sommes responsables du fonctionnement de la plateforme. Et quant aux appareils, nous n'avons pas de visibilité sur les appareils. Nous n'avons pas, donc, la possibilité, n'est-ce pas, d'agir sur les appareils des agences. Les agences sont responsables, donc, de leurs appareils. Quant à nous, nous sommes responsables de la plateforme. Nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, d'agir sur les appareils, donc, de qui que ce soit. Généralement, lorsque quelqu'un est inscrit sur la plateforme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va bénéficier d'un visa âge pour aller à la mer. Sauf, cas de force majeure, il n'y a pas de raison qu'il ne parte pas à la mer. Quelqu'un qui est inscrit sur la plateforme, qui a son visa, s'il n'est pas tombé malade, s'il n'est pas décédé, il n'y a aucune raison qu'il ne parte pas à la mer. Si quelqu'un est inscrit dans une agence, il ne parte pas, ça veut dire probablement qu'il y a de fortes chances qu'il n'ait pas été inscrit sur la plateforme. Lorsqu'une agence déclare que quelqu'un est inscrit sur la plateforme, s'il y a des doutes, la personne a les moyens de vérifier. Parce que la plateforme est en ligne, la personne peut vérifier. Sur la plateforme qui se trouve, en ligne, au niveau du comité, la personne peut vérifier s'il y a son nom sur la plateforme. Il y a son nom et le numéro de son passeport qui confirment que c'est bien elle qui est inscrite sur la plateforme. Dans le cas contraire, la personne peut aller fabriquer au niveau de l'agence, si ce n'est pas le cas, et que si l'agence persiste, que la personne est sur la plateforme, la personne peut saisir le comité pour vérification. Quand on est inscrit dans une agence, c'est l'agence qui incarne le pèlerin en Arabie Saoudite, c'est l'agence qui loge les pèlerins, ça veut dire que c'est l'agence qui a la responsabilité du pèlerin. Donc le comité ne fait que suivre pour voir si l'agence remplit bien le cahier de charge. Parce qu'il y a un cahier de charge lorsque vous êtes dans une agence et le comité de suivi est chargé de savoir si vous respectez les prescriptions du cahier de charge. Mais la responsabilité du pèlerin incombe à l'agence qu'il a inscrite. La mission ou le rôle du MatDS et donc du secrétariat permanent, c'est d'élaborer les textes et les règlements pour régir l'organisation du pèlerinage au Burkina Faso. C'est de coordonner les différentes actions et les différents acteurs qui interviennent dans le âge. C'est de collecter l'ensemble des informations, l'ensemble des données nécessaires à l'organisation de tous les pèlerinages. Et en même temps, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence, une complémentarité entre les différents acteurs intervenant dans le âge. En cas de conflit entre une agence et un pèlerin, ou en cas de conflit entre des pèlerin et des agences, alors là, les conflits se situent à plusieurs niveaux. Nous avons effectivement des situations de malentendus, d'incompréhension entre des pèlerin et des agences, tout comme on peut avoir aussi des conflits interagents, entre agences même. Maintenant, quand il s'agit d'un conflit entre un pèlerin et les agences, le point de départ, le principe fondateur de l'approche du ministère est que tout est centré sur l'intérêt supérieur du pèlerin. Et c'est du reste. Ce qui fait que lorsque le ministère élabore les textes, il y a un cahier de charges. Le cahier de charges applicable aux agences de voyage et de tourisme prescrit ou décrit l'ensemble des conditions à remplir, l'ensemble des obligations que l'agence doit remplir avant d'être autorisé à organiser le âge. Et à partir de ces prescriptions, il fait obligation à l'agence, en tout cas de ne pas faillir, vis-à-vis du pèlerin. Donc quand un pèlerin se sent grugé, il y a un conflit et que nous sommes saisis. D'abord, il faut dire que la saisine peut se situer à plusieurs niveaux. Vous savez que les agences sont regroupées, ils sont organisés en regroupement. Donc quand il y a un conflit, le premier niveau même d'approche, c'est que le pèlerin, à la latitude, il peut, s'il est informé, saisir l'agence. Le regroupement auquel appartient l'agence pour voir comment est-ce que son problème peut être réglé. S'il n'obtient pas satisfaction. Le deuxième niveau de résolution, c'est le comité national de suivi du pèlerinage à la mer. Là également, c'est un comité mis en place. Et la mission principale, c'est de s'assurer que les intérêts des pèlerinés sont préservés et que le haï se passe dans les bonnes conditions. Donc, si au niveau du comité, on n'arrive pas à trouver solution, il y a la fêtière des musulmans. La prédération des associations islamiques du Burkina, qui est en fait la fêtière des musulmans, qui joue un rôle central dans la préparation, l'organisation, la tenue du pèlerinage. Là également, c'est nouveau. Le problème peut être porté pour voir comment est-ce qu'on peut le résoudre. Si tout ça, il n'y a pas satisfaction. Le problème arrive à notre niveau. Alors, je souligne que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que le pèlerin qui a des problèmes passe par toutes ces étapes. Non, il nous saisit directement. Mais une fois que nous sommes saisis, nous nous référons aux dispositions en vigueur pour voir quel est le problème, quel est la gâteau du problème et comment est-ce qu'il peut être résolu. Vous savez que dans notre cahier de charge, le cahier de charge applicable aux agents du voyage et du tourisme, tout manquement dans l'organisation du Hage, tout acte posé, de nature à terminer l'image du Burkina Faso, de nature à porter préjudice, à porter atteinte aux intérêts des pèlerins, il y a des frappées de sanctions. Les sanctions vont de l'avertissement à la suspension et à l'exclusion définitive de l'organisation du Hage. Si nous sommes saisis, parce qu'encore faut-il qu'on soit saisis, parce qu'il peut y avoir des conflits, mais nous on apprend ça aussi de bouche à oreille comme ça, sans qu'on ne vienne nous saisir. Mais une fois qu'on est saisis, nous aussi, on entreprend des démarches pour mieux comprendre le problème et voir comment, avec les dispositions en vigueur, comment le problème peut être résolu.